... Bonjour à tous. En ce jour de Chafret Nisan, on va dire quelques mots sur cette sikhat du Rabbi, où le Rabbi nous a dit dans ce jour que « Asoukola Sherbi Choltechem » « Faites tout ce que vous avez en votre pouvoir pour amener Moshiach. » Moi j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant c'est à vous de travailler. Alors juste pour une petite précision, le Rabbi, depuis le premier jour où il est devenu Rabbi, dans son premier Fabrengel, le Rabbi l'a déjà dit « C'est pas moi qui vais faire le travail, moi je vais vous orienter, mais c'est pas comme les autres rabbéim de d'autres courants, où le Tzadi qui fait le travail à la place des Hasidim, et le travail des Hasidim c'est seulement de se connecter avec lui. Chez Chabad, il n'y a pas de Tzadi, c'est chacun qui doit faire son propre travail. Il y a un Fabrengel de Pourim, Tavshim Benzayn, le Rabbi dit clairement que jusqu'à maintenant, le Tzadi, que le Rabbi, il prenait sur lui, et les Hasidim juste, ils œuvraient pour avancer dans le travail, mais de rien avant, le Rabbi dit « Le travail passe, la mission passe du Nassi au Akol, c'est-à-dire du maître de la génération à tous. » Et donc dans ce jour-là, le Rabbi dit ça de manière très très forte, et ça a surpris tous les Hasidim, que le Rabbi dit « C'est devenu, de rien avant, le travail qui ne se repose que sur vous. C'est à vous de faire tout le travail, tout ce que vous avez. » Le Rabbi dit « Dix entêtés qui s'entêtent à ramener Moshiach, et après le Rabbi, à la fin d'Asikha, il dit qu'il y ait un, deux ou trois personnes qui se rassemblent pour ramener Moshiach. » Comment on fait ça ? Alors, dans la Fabrengel, d'après dans Tazriam et Tzora, le Rabbi dit que le travail le plus droit, le Rabbi dit « Adaira et Isharav et Kalah », le plus droit et facile pour ramener Moshiach, c'est d'étudier les sujets de Moshiach, comment ils se trouvent dans la Torah écrite, dans la Torah orale, dans les Midrashim, dans la Chassidoute, dans le Zohar, et dans la Chassidoute, Mamash. Donc, si on veut savoir comment, nous, on peut ramener Moshiach, d'étudier les sujets, et comme le Rabbi dit dans cette Iqa de Khafret Nisan, de le faire de manière de prendre toutes ces grandes lumières de Rode et Tahu, et que ça soit dans des Kelim des Tzikouns, c'est-à-dire dans des réceptacles qu'on peut recevoir, et que ça commence par soi-même. Comment on peut ramener ces grandes lumières dans nos Kelim à nous ? C'est par l'étude de Gioro Moshiach. Que Dieu fasse qu'on puisse recevoir Moshiach avec le Rabbi à notre tête, « Teikefoumiyad Mamash ». Lechaim, lechaim. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?